Musique Et salut à tous c'est Sasa et on se retrouve pour la suite des aventures du Mont Roche-Noir et nous voilà ensemble pour le premier boss en mode héroïque et c'est tout de suite que nous allons aller voir ça ensemble Donc on se retrouve contre Gare en héroïque et on voit la première chose qu'on voit c'est que son pouvoir héroïque coûte toujours 1 l'impulsion de magma et inflige un point de dégât à tous les serviteurs donc son pouvoir héroïque n'a pas changé je suppose que c'est sur le board que ça a changé comme évidemment je l'ai déjà fait en normal comme vous avez pu le constater sur les vidéos je suis parti sur un deck prêtre avec beaucoup de silence histoire de pouvoir silence tout son board je suppose qu'il va y avoir, enfin je vais le découvrir en même temps que vous mais je suppose que peut-être il va y avoir moins de vie on verra ça tout de suite et on va partir sur ce deck prêtre en recherchant le plus rapidement possible nos cartes de silence bien évidemment et salut à tous, j'avais oublié de vous montrer ma deck list pour le premier boss héroïque et je vais faire ça tout de suite, c'est un rajout que je vais mettre sur la vidéo parce que comme ça je ne devrais pas la mettre en description, ce sera beaucoup plus simple comme ça donc les deux cercles de soin évidemment qui nous servent à heal toutes les petites liches de feu au cas où bien sûr elles sont trop bas en vie et que vous n'avez pas d'autre option, ça les fera repartir à 5 points de vie et ça sera tout simplement le top du top deux silences, parce qu'on peut en silence une ou alors des autres créatures que ça soit une provoque ou quoi, un feu de feu intérieur pour booster une grosse créature à vous pour essayer de lui mettre des gros dégâts et accélérer parce qu'il a quand même 45 points de vie deux clercs du comté du nord, donc ça c'est pas mal si vous pouvez abaisser au début les points de vie d'une niche de feu pour ne prendre qu'un point de dégâts qu'elle meurt avant les autres et en plus de ça de faire sortir son deck en healant à chaque fois votre clerc tout simplement, deux esprits divins qui vont avec les feux intérieurs deux mots de l'ombre douleur, ça peut être pas mal si vous voulez les tuer tout simplement une ça ne fera qu'un point de dégâts, un mot de l'ombre mort pour les grosses créatures qui peut poser, un vol d'esprit, ça peut être sympa de prendre des cartes qu'il a en main de sombre sectateur, de la dissipation de masse qui pourrait silence toutes les créatures donc ça c'est vraiment la meilleure carte qui puisse nous arriver de trouver au tour 4 tout simplement parce que si vous laissez 7.05 sur le bord il pourra plus poser de créatures et ça sera la chose la meilleure qui puisse vous arriver un jeu d'esprit qui peut être pas mal deux prêtresses Okanai, deux rejetons de la lumière un vol djinn, deux flammes sacrées deux prêtresses de la cabale, vous pouvez aussi lui piquer ses cartes ça peut être pas mal du tout un prophète Vélène et un contrôle mental tout simplement voilà ça c'était pour la présentation du deck je rajouterai ça dans la vidéo alors ils ont le même nombre de points de vie je serai votre pierre tombale ça met toujours un point de dégâts, ça coûte toujours la même chose qu'est-ce qui va changer alors peut-être les sorts qui le rendent ah c'est le dos de carte et oui donc ça c'était pour faire un combo pour faire un monstre j'hésite à garder le clair que je pourrais soigner, qu'il pourrait me faire piocher on va garder quand même le clair ah c'est dommage on n'a pas eu les silences mais c'est pas grave on espère les piocher de toute façon on va jouer ça le plus rapidement gare à moi toujours un point donc toujours la même chose il faut pas qu'il meure en même temps ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà abaisser les points de vie et piocher ça c'est très bien pour en tuer un tour prochain c'est pas mal du tout faites attention à ces chaudes roches oui j'ai bien envie d'y faire attention alors je pense qu'on va tuer celle-là qui va se faire tentifier oui il va aller me chercher ça c'est dommage on va tuer celle-là en premier il va falloir très attention à jane qui a moins de vie il faut très très vite que je repose une créature ou alors je pourrais faire ça le jeu d'esprit pourquoi pas donc la première à mourir ça sera celle-là il y en a eu encore une qui a certifié c'est très bien pour moi très très bien pour moi voilà parce qu'elle a plus de vie que les autres donc ça sera très très vite je pense qu'on va faire ça c'est pas mal c'est même très bien vu que je vais prendre un dégât et en même temps il va se prendre des dégâts comme vous aurez pu le constater il a 45 points de vie vous avez encore un seigneur élémentaire à manier là je veux me prendre extrêmement cher ça ne me convient pas du tout alors je peux rehausser la vie d'un des serviteurs pour ne pas me prendre donc je vais perdre ma créature ici bon elle aura été utile et je pense que je vais en heal une parce que là pour le temps d'après je vais prendre 9 points de dégâts quand même j'ai fait une erreur j'aurais tout simplement dû rendre de la vie à tout le monde comme ça ça m'empêchera de mettre des créatures sur le board et on repart à zéro c'est beaucoup mieux ça me donnera le temps de remplir mon board alors je tiens à vous dire c'est mon premier try c'est pas des blagues c'est mon premier try et pour l'instant ça se passe pas trop mal alors je pourrais faire ça parce que là il y a quand même des cartes qui sont dérangeantes je pourrais toujours heal merci merci ça c'est dommage on peut avoir une créature en tout cas oh là 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 ça ça ne fait vraiment pas plaisir enfin jouer le prophète Vélène il va sûrement aller dessus dommage qu'il m'ait joué ça en tout cas s'il met le clean il perd sa créature oh là 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 il va au dégât carrément le vilain je peux faire plusieurs choses intéressantes je l'avais prédit le prochain icône là qu'on va se mettre va être bien plus sympathique ah ça n'a pas marché donc j'ai pas pu doubler les points de vie comment ça se fait je n'ai pas fait attention alors il en a reposé 3 à nouveau il ne faut pas que ça meure en même temps je ne peux pas assez dommage je n'ai pas assez de mana pour faire ça bien évidemment je ne peux pas faire n'importe quoi si je la silence donc ça ne me double même pas mes sorts mes pv en fait si ça a fonctionné du coup je vais devoir sacrifier mon prophète de vélène je l'avais prédit on prendrait qu'il y a un point de déca très ennuyant ces cartes ça c'est pas trop mal ça me laisse du temps et il ne peut plus remplir son board avec autre chose pour l'instant c'est pas mal ça ça ne me fait pas plaisir je vais toujours bien piquer une mais est-ce que ça serait mal aux dégâts si je joue la prêtresse évidemment je ne pourrais plus heal les créatures mais je pourrais en tuer une plus vite c'est pas plus mal ok j'espère avoir l'autre cercle de soins pas avec la prêtresse évidemment mais on peut déjà lui en piquer une on va commencer par piquer une ça va 3 toujours ça de plus aller au dégâts on avisera après ok ça c'est ma clean la prêtresse c'est très bien je vais peut-être du piquer ça peut être du piquer ça si on peut encore risquer oui ce qui est comme ça il commence tout se passe bien au prochain tour c'est qu'il pour nous et bien ça c'est super bien passé c'était une bonne idée que j'ai eu là c'était pas vraiment complexe oh le lourdeau volcanique ça c'est une nouvelle carte aussi de ruyde oh là là effectivement ça coûte cher par contre je trouve et heureusement qu'on a une silence qui tombe qui me permet de silence le tonne sinon on aurait pu quand même passer ici j'aurais pu passer avec le 6 le 2 et c'est fini tout simplement et voilà le premier poste en héroïque qui est fait mes amis super il minuit 58 on a tout enchaîné alors que je mets des vidéos en ligne en même temps ça se passe plutôt bien vous devriez prendre un bout de gare avec vous je vais prendre un bout de gare avec moi je vais le mettre sur mon étagère derrière avec tous les petits items de gamers ça sera beaucoup plus sympa et voilà un grand merci à vous j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner sur la chaîne je tenais aussi à remercier tous les gens qui se sont déjà abonnés et qui me soutiennent c'est super sympa à vous et je vous souhaite une excellente continuation autant de plaisir que moi si vous jouez également à Airstone et que vous faites également cette aventure et à bientôt ciao ciao tout le monde à bientôt Sous-titrage ST' 501